La chasse aux grands mammifères se répand. Sur toute la planète, le rythme de vie change. Plus de temps libre, plus de création. Homo sapiens sculpte ses objets, fabrique des parures et décore ses outils. Une véritable explosion culturelle. Dans certains endroits, une création humaine surpuissante va voir le jour. L'art pariétal. L'art va devenir un message. Nous sommes en France. Il y a 20 000 ans. Homo sapiens s'est dispersé dans toute l'Europe. Parfois, ils souffrent d'isolement. Certains clans ne trouvent pas d'autres populations avec lesquelles se mélanger. Ils se reproduisent entre eux. Sur une, deux, trois générations. Inévitablement, la consanguinité frappe leurs enfants. Les rendent incapables de se reproduire à leur tour et d'assurer l'avenir du clan. Voilà des années que Atka, le sorcier, cherche à guérir les siens de cette malédiction. Mais l'ancêtre qui les guide reste muet. Il ne répond plus. Atka a-t-il perdu son pouvoir ? La caverne est accueillante, spacieuse, proche de l'eau et abritée du vent. Elle a la forme d'un crâne. Des feux ont été allumés ici. Et là, des gens ont dormi. Des gens ont mangé. D'autres ont vécu ici avant tout. L'enfant a été le premier à repérer le passage. C'était sa maladie. Il cherchait toujours à se cacher. Pour être en dehors du monde. Atka sent une présence. Qui se cache au fond du ventre de la caverne ? Des ours ? Des lions ? Ou des humains ? La roche répond à sa voix. Les grottes sont les meilleurs endroits pour les rituels chamanis. Celle-ci lui paraît propice. Mais ils sont autre chose. Là. Juste à côté de lui. Des signes. Faits par la main de l'homme. Les premiers ornements rupestres. Ils figurent des stris, des cercles, des spirales. Ces formes sont les visions d'un chaman dans le premier stade de sa trance hallucinatoire. Ils étaient là. D'autres mains d'hommes ont gravé cette roche. Que s'est-il passé ici ? Ont-ils voulu laisser un message ? Cette femme porte les signes des sorciers. Elle a tout de suite entendu les appels d'Adka dans les profondeurs du crâne en pierre. Toi et toi. Le sorcier n'est plus Adka. Son corps ne lui appartient plus. Ses mouvements sont ceux de l'animal. La sorcière l'a compris. Elle entre dans sa trance. La main d'Adka trace les contours d'une nouvelle image devant les yeux des étrangers. Les hommes des deux clans sont pris par le spectacle. Ils cessent de se battre et attendent la suite. L'image prend une forme qu'ils connaissent. Elle leur rappelle une émotion qu'ils ont déjà vécue. Ils se regardent. Ils ressentent la même chose. Et cela leur va droit dans le cœur. Oui. Tout bouge et se transforme. Est-ce grâce à la lueur des flammes ou à la danse du sorcier ? Ils voient tous l'esprit de l'animal. Ils avancent, ils marchent. Ils l'entendent même. Ils vivent ensemble l'intérieur de l'âme humaine. La peinture des cavernes devient un langage qui va permettre à tous les homo sapiens de se comprendre et de s'accepter. Elle sera un message universel qui touche le cœur des hommes et les rend tous solidaires. Entre moins 30 000 et moins 20 000 ans, des chefs-d'œuvre apparaissent presque sur toute la planète, à des milliers de kilomètres les uns des autres. Comme si tous les homo sapiens s'étaient donné le monde. Partout, l'art rassemble des petits groupes d'hommes et les fédère en communautés plus vastes. Bientôt, des populations immenses vont s'unifier pour devenir des peuples.